L'Algérie est le seul pays au monde à avoir rapatrié ces ressourcissants et à les avoir pris en charge durant 15 jours dans des hôtels étoilés. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres pays nettement plus développés, d'une part. D'autre part, on parle bien de vol de rapatriement. Le vol de rapatriement concerne les ressourcissants algériens qui sont venus d'Algérie avec un passeport établi en Algérie, muni de visas et titulaire d'un test PCR. Malgré cela, justement, on a tenu compte des décès et il fallait à tout prix laisser partir des gens résidents. Votre question sous-tend une autre question, celle des Algériens qui sont bloqués à Roissy. Justement, j'allais y arriver. J'y viens tout seul avant pour nous poser la question. Néanmoins, vous comprenez quand même que les Algériens de l'étranger de façon générale vivent ça comme une forme d'injustice, que les frontières soient encore fermées. Mais écoutez, nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir aujourd'hui, avec la Chine, un taux de contamination à deux chiffres. L'un des rares pays au monde. La preuve est que ces fermetures de frontières ont eu un impact positif. Il y a beaucoup de wilayas aujourd'hui en Algérie où le couvre-feu n'est plus de mise. Il doit y en avoir, je crois, neuf wilayas où le couvre-feu est établi de 23h jusqu'à 4h du matin. Sans plus. Bon, ça d'une part. Concernant les ressortissants algériens qui sont à Roissy, ils ont été informés de l'annulation des vols. Ils sont arrivés pratiquement à la fin des vols de rapatriement. Ces vols de rapatriement ne les concernent pas. Ces vols de rapatriement concernent les gens munis d'un passeport établi en Algérie. Or, il s'agit de ressortissants établis en Grande-Bretagne. Pour la plupart. On a fait toutes les propositions. Disons, retourner en Grande-Bretagne, Air Algérie va payer les billets d'avion, va payer l'excédent de bagages. Et puis, nous verrons d'ici là, ils s'entêtent à rester en zone internationale. Ils s'assument et ils assument. Tout simplement. Maintenant, la décision du président de la République de fermer les frontières tient d'abord lieu de recommandation du conseil scientifique. C'est le conseil scientifique qui a dit, faites attention, nous avons déjà deux cas de variants anglais. Et en aucun cas, on ne pourra mettre en danger la vie de 45 millions d'Algériens pour 25 personnes qui veulent rester en zone internationale. Vous pensez que c'est quelque chose qui honore notre pays en voyant des ressortissants s'entêtés à venir dire, voilà, il y a eu une épreuve de force avec l'État algérien ? Et l'inverse.